Et notre invitée ce samedi est une cascadeuse de la langue française en quelque sorte, puisqu'elle la manipule avec une très grande habileté. Bonjour Laetitia Mampaka, on a beaucoup parlé de vous cette semaine, notamment après cette belle performance au Grand Oral, un grand concours d'éloquence télévisée diffusé sur France 2. Vous avez ému le public, vous l'avez emballé. Avant d'en parler et de parler de l'éloquence de manière un peu plus générale, on va regarder un petit extrait. Ma présence devant vous est le résultat de tant de luttes, le rêve de mes ancêtres. Ce qu'ils appelaient autrefois utopie, je l'appelle ma vie. Cette époque est belle car c'est la nôtre, la seule que nous avons. Nous racontons le passé et imaginons le futur, mais pour cette époque, nous en détenons la plume. Il paraît que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Alors je vous invite à porter un regard nouveau sur notre époque. Nous avons des possibilités comme le monde n'en a jamais eu et comme le monde n'en aura peut-être plus. Nous sommes dans une situation critique, mais notre monde et notre époque n'a pas connu ces derniers chapitres. Et s'il est vrai que le chemin est encore sinueux, c'est désormais en tant que révolté et non plus en tant que condamné que je me bats. Alors continuons à écrire, continuons à aller de l'avant, afin que tous puissent clamer haut et fort, mais qu'elle est belle, notre époque ! Quelle force de conviction, hein, Laetitia ! L'éloquence, on a l'impression que c'est quelque chose qui est plus valorisé en France qu'en Belgique, même s'il y a aussi des tournois chez nous, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus chez nos voisins. Oui, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a beaucoup de personnes éloquentes en Belgique. Ce qui, pour moi, est aussi un frein, c'est le fait que malgré qu'il y ait beaucoup de concours d'éloquence, il y en a très peu qui sont très accessibles. C'est souvent pour une faculté, pour une université, pour une ville particulière. Et donc, ça ne se propage pas aussi rapidement qu'en France, où il y a des concours qui sont nationaux, ce qui fait que ça encourage les gens à participer. Ça a commencé, comment, toute cette histoire pour vous ? Vous étiez du genre à babluter du matin au soir, dès le plus jeune âge ? J'ai toujours été très bavarde. D'ailleurs, désolée à mes parents, ils ont dû beaucoup supporter. Mais c'est vrai que, du coup, on m'a encouragée à essayer de faire en sorte que ce ne soit plus un défaut. Le bavardage est un défaut parce que, finalement, on ne transmet pas quelque chose. On parle sans vraiment avoir un but, sans vraiment avoir un objectif lorsqu'on ouvre la parole, lorsqu'on ouvre la bouche. Et j'ai essayé, en fait, de tout simplement rentrer dans des clubs d'art oratoire pour dire, d'essayer d'apprendre comment est-ce que je pouvais parler en diminuant le fossé entre ma pensée et la personne qui est en face de moi. Et au départ, je l'ai fait comme étant une nécessité par rapport à mes études, puisque je voulais être une avocate qui était capable de défendre ses clients. Et après, c'est devenu une passion. Mais j'entends dans ce que vous dites que l'art oratoire, ça s'apprend. Parce qu'on a souvent l'impression, et notamment ceux qui ont du mal à s'exprimer en public, que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, c'est quelque chose que l'on a et que l'on doit donc améliorer ou qu'on pense ne pas avoir et alors qu'on doit découvrir. On apprend à parler, on ne naît pas avec la parole, alors on apprend aussi à tout simplement découvrir le style d'éloquence que nous maîtrisons. Moi, c'est vrai que j'ai une manière un peu lionne, comme on dit sur scène. Il y en a qui sont un peu plus pudiques et beaucoup plus touchants. Donc je pense sincèrement qu'il y a un orateur en chaque personne. C'est juste que vous ne l'avez pas encore découvert. Mais ça demande quand même beaucoup d'audace, de confiance en soi aussi, d'aller s'exposer comme ça devant des centaines de milliers de téléspectateurs, devant des grands avocats dans le jury notamment. Où est-ce que vous allez la chercher, cette confiance ? Je ne l'ai pas tout de suite eu. Moi, mon premier concours d'éloquence, je ne voulais pas le faire. C'est ma meilleure amie d'enfance qui m'a entraînée parce qu'elle, elle participait. Elle m'a dit, on va vivre ça ensemble. Et c'était le tout premier discours que j'ai fait. C'était horrible. J'ai vraiment eu conscience de combien je parle, mais pour ne rien dire. Et j'ai forcé en fait. C'est se faire violence à un moment donné. Je vais remonter. On commence devant dix personnes, vingt personnes. Et après, au fur et à mesure, je ne dis pas qu'on s'habitue parce qu'il y a toujours ce petit stress avant. Mais ça devient un plaisir, surtout lorsqu'on voit les résultats. Alors, vous avez accepté un petit défi pour nous. Vous exprimez pendant une minute, exercice d'improvisation. On ne vous a pas prévenu des thèmes. Et on a choisi les thèmes, il y a un choix multiple, dans la conduite de notre journal. Alors, vous les découvrez là. Il y a la solidarité, l'engagement citoyen. On a vu ça avec une bénévole de la Croix-Rouge en début de journal. Il y a la peur de l'épidémie. C'est un sujet qu'on entend beaucoup pour le moment. Et puis, le désir de célébrité qu'on a. On est nombreux à avoir ça en nous. Qu'est-ce qui vous inspire pendant une minute ? Le désir de célébrité. Allez-y, top chrono. D'accord. Alors, je trouve que la célébrité, c'est quelque chose de vraiment recherché. Mais quelque part, lorsque l'on parle de célébrité, qu'est-ce que l'on veut ? Est-ce que l'on veut être connu ou être reconnu ? Si l'on cherche à être reconnu, alors on n'a pas besoin d'avoir des caméras face à nous. Il suffit tout simplement d'être droit dans ses bottes. Et on finira par avoir la reconnaissance. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui me parlent d'être influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais vous voulez influencer dans lequel sens ? Être célèbre, c'est surtout avoir une responsabilité. Et donc, j'appelle les gens à surtout se rendre compte que vous devenez acteur de quelque chose. Et avant de chercher à avoir la célébrité, chercher d'abord à avoir une identité. Et je suis certain que la célébrité ne viendra peut-être pas celle d'Hollywood, mais en tout cas celle qui est correcte et qui va avec votre destinée. Chapeau bas. En plus, vous ne parlez pas pour ne rien dire. Vous l'exprimez bien. Et on vous souhaite évidemment une bonne chance dans votre carrière d'avocate, puisque vous allez mettre ça à profit d'une carrière pour défendre ceux qui en ont besoin. Merci, Mme Packard.